et les amis on se retrouve tôt le matin pour un unboxing d'un collector que j'attendais d'avoir dans ma collection depuis vraiment plusieurs années parce qu'il est sorti si je me souviens bien il ya trois ou quatre ans au japon et sur limited run vous l'avez vu dans le titre il s'agit du darius cs sur la ps4 et en fait j'ai vu que super gabi games le vendait sur son site et je vais directement contacté pour l'avoir dans la collection alors il m'a fait un beau colis était super bien emballé super gabi games c'est une boîte indépendante à xl donc en belgique qui fait livraison partout ils ont pas mal de petites choses qu'on a du mal à trouver pour le moment donc je vous conseille d'aller faire un petit tour sur leur site je mettrai le site dans la description de la vidéo ainsi que leur page facebook et honnêtement mais grâce à gabi j'ai pu pro que nous procurer ce darius beurre cs qui est quand même une pièce assez sympa alors avant de découvrir ça j'ai vu qu'il m'a envoyé un petit cadeau donc il m'a mis son petit folder voilà son petit folder j'ai vu qu'il m'a mis un petit goodies je sais pas ce que c'est un sac pikachu ou un sac canard je sais pas ce que c'est je ne suis pas spécialiste vous allez sûrement reconnaître avec une petite figurine un petit lapin ou je ne sais pas quoi un petit lapin de pâques voilà un petit lapin de pâques c'est certainement d'un et des petits des petits chic mario ça c'est cool ça les petits chic mario voilà une pour moi et une pour mes enfants voilà petit chic mario ça c'est bien donc merci gabi pour les petites intentions et maintenant on va passer à l'unboxing du collector en lui-même alors le prix du collector à la sortie il était vendu si je me souviens bien 100 euros le jeu n'existe pas en boîte chez nous donc on peut l'avoir en boîte normale ou en collector au japon ou à l'époque sur limited run donc voilà je voulais absolument en boîte c'est un super shoot them up vraiment ultra dur à l'ancienne où la bord d'un arcade mettaient deux écrans hd l'un côté de l'autre pour pouvoir jouer à plusieurs et avoir vraiment un écran super large on peut de nouveau émuler ce visuel dans cette version là mais il faudra avoir une grosse télé pour en profiter si vous avez une petite télé vous verrez plus grand chose mais si vous avez un grand écran ça devrait le faire donc c'est un shoot qui est quand même ultra dur qui est ultra fourni il y a beaucoup de vaisseaux beaucoup de stages il y a beaucoup de choses à faire donc sa durée de vie est vraiment conséquente alors le packaging en lui-même il est très beau ah j'adore le visuel donc darius berth cs chroniqueur sévior c'est le nouveau mode de jeu qui a été rajouté cette version consolisée on va dire donc ça c'est la version limitée donc vous avez le titre sur la tranche vous avez le titre sur la étrange voilà édition limitée au dessus également alors on va le découvrir voilà comment ça se présente à l'intérieur ça a bougé un peu avec le transport alors on a le jeu en boîte donc il m'avait dit que c'était une version neuve le jeu en boîte voilà qui déjà dans sa version standard comme ça japonaise il faut quand même être un petit prix pour l'avoir vous l'aurez pas à 20 euros quoi on est un petit prix pour l'avoir ensuite qu'est ce qu'on a on a tout l'ost tout l'ost est disponible donc original album et des musiques arrangées apparemment ça c'est très bien parce que paraît-il que les musiques sont excellentes dans cet opus ensuite on a un espèce de petit pli à enlever voilà qu'avons nous là dedans c'est de voir comment on l'ouvrit j'avoue c'est assez original comme collector j'ai rarement vu des collecteurs dans ce format là comment ça s'ouvre parce que je dois l'ouvrir apparemment oui ah oui juste et à l'intérieur on a tous les vaisseaux en fait du jeu voilà il vous explique en fait comment les construire et on a en fait tous les vaisseaux à monter voilà donc on a la base on a la structure du vaisseau le cockpit et les ailes voilà donc on a un on a deux et on a trois donc on a trois vaisseaux du jeu qui sont il y en a bien plus il me semble dans le jeu en lui même voilà c'est un boxing c'est assez court mais c'est un collector qui est malheureusement peu commun à l'heure actuelle et un je voulais le jouer en boîte voilà un je voulais le jouer en boîte parce que c'est un super shoot c'est peut-être l'un des meilleurs shoot de la ps4 et moi la saga d'arhus j'aime beaucoup j'ai longtemps bavé devant les vidéos de cette bande d'arcade à grand écran et je voulais un peu tester ça à la maison donc si vous voulez pas vous prendre cette version boîte cette version collector il est disponible sur le psn de toute façon si vous voulez jouer il ya toujours moyen d'y jouer bien sûr donc voilà je remercie super gabi games pour l'envoi propre et très rapide j'ai reçu ça vraiment très rapidement et pour le petit cadeau supplémentaire j'espère que ce boxing vous a plu les amis on se retrouve très vite pour vraiment plein de vidéos faites chauffer les consoles à plus à plus je chais vous sont là là hier